Musique Monsieur Vintrinié monta dans l'arche que la rumeur publique baptisait l'arche des Davids. Il salua la nuit d'été, les jardins et le ciel d'orage. La journée du 15 juin s'était bien passée. Malgré quelques petites disputes avec Madame Perrin-Darlin et les vociféraux, au cours d'une promenade en voiture assez mouvementée, l'impression générale était à l'allégresse. Pourquoi alors Monsieur Vintrinié éprouvait-il comme une envie de se pendre ? Il imagina son cadavre se balançant au milieu de l'arche, au sommet de la ville, au-dessus de tous ses toits comme une espèce de cloche d'église. Cette idée lui fit peur et il redescendit. Pourtant, l'excellent homme préférait de beaucoup vivre dans la haute mansarde. Le désordre y était plus chaud, plus intime. On y avait tout sous la main, une table pour écrire, une cuvette pour se laver, du cirage pour les souliers du dimanche, le linge sale sous le lit, la pceinte sur un rayon, la galantine dans un journal. Mais le plus curieux de cet ensemble hétéroclite restait quand même le balcon inspiré. Il vous mettait d'un seul coup en face du monde. On embrassait alors l'activité humaine tout en demeurant bien au-dessus d'elle. C'était à la fois un panorama pittoresque, un léger fond de tableau, un spectacle lointain, une gaze, une vapeur, une buée. L'homme s'agit à l'horizon, le reste est silence, vide pur, vertige pascalien. Maître Vintrinié s'en divertissait prodigieusement. L'été, il se munissait d'une règle plate à filets de fer et tuait des mouches jusqu'à vingt-trois. Puis, il en disposait les cadavres dans une boîte de pastis pour la toux. Une fois qu'il en avait vingt-trois, il écrivait ce chiffre idéal sur une étiquette en carton, la glissait dans la boîte et passait à une autre. Maître Vintrinié en remplit ainsi beaucoup au cours de sa vie. Ses réveils étaient moins pompeux. Il ne regardait que la terre. Et plus spécialement, sa chaussette. Et dans cette chaussette, le trou. Et dans ce trou, l'orteil. Et dans cet orteil, l'ongle. Spectacle encore plus désolant car la bordure de cet ongle était noire comme un présage. M. Vintrinié passait un caleçon d'une grande tristesse, raclait sur le marbre de la table de nuit les miettes de tabac, fumait une cigarette bossue, et assis sur le bord de son lit, regardait l'ongle endeuillé. Dans les moments aiguës, maître Vintrinié souffrait de la vie. Ce caleçon de veuf, ses chaussettes de célibataire, cet ongle de découragé, il se sentait orphelin de ses enfants. Tous ses malheurs lui remontaient l'œsophage, comme les restes d'un repas mal cuit. Ses mouchoirs étaient sales, ses dents gâtées, ses cheveux partis, ses factures impayées, les clients rares, l'espoir absent. Les grandes causes qu'il avait rêvées de défendre, la voix vibrante, les manches au vent, s'étaient réduites à des procès de murs mitoyens, à des contestations dénuées d'intérêts civiques. Alors, il se versait un verre de rhum, autrefois il ne buvait jamais le matin, c'était une habitude prise depuis le départ de ses trois fils, et une fois le verre de rhum avalé, les choses allaient un peu mieux. Voyons, voyons, où sont les cartes postales de Joseph ? Ah, ah, voilà. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces Rododindrons Blum et ces Totem Paul ? Passe encore pour l'hôtel Franklin, qui me semble confortable, mais ces bâtons peinturent lurés dont Mme Perrin d'Arlin prétend qu'ils sont des bâtons à grenouilles. Non, non, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas sa voix. Mon pauvre Joseph doit se tromper. A-t-il seulement reçu la lettre où je lui disais de prendre garde ? Te voilà, petit monsieur, tu as faim ? Et là, je n'ai pas de mots, le charcutier ne m'en donne plus. Bien, 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 il va me rester, attendant, dans ce papier journal, un peu de galantine. Voilà. Nous allons le partager. Voilà. Ah, ah, voici une annonce intéressante. importante société cherche dessinateur pour études d'outillage et appareillage de précision. 43 heures 30 en 5 jours avec horaire souple. Restaurant d'entreprise, avantage de transport. Eh, c'est un journal du mois dernier. Tu penses bien, petit monsieur, que le charcutier n'enveloppe pas sa galantine dans les nouvelles du jour ? Et ça n'a d'ailleurs aucune importance. Le monde est plein de contradictions. Il est plein de serrures qu'on ne peut pas ouvrir, faute de clés. Et les gens vous donnent des clés qui ne conviennent pas à ces serrures. Ha, 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 peut-être un jour trouvera-t-on des portes auxquels on ne pense pas et qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Toute la vie est ainsi jeu de hasard, c'est-à-dire jeu de miracle. Arrivé à ce stade, la journée pouvait débuter. M. Vintrinié faisait son petit ménage. Il commençait par mettre l'exemplaire des trophées de José Maria de Hérédia dans la cuvette d'émail qui se trouvait sur une chaise parce que toute la table était encombrée. Il le replaçait ensuite sur la table de nuit où il le reprenait le soir. Ses sonnets lui plaisaient. Ses éloquences l'enchantaient à tel point qu'il ne pouvait se tenir d'en déclamer face à son miroir les joues pleines de savon. Sous l'azur triomphale, au soleil qui flamboit, la trirème d'argent blanchit le fleuve noir. Et son sillage y laisse un parfum danse en soir avec des sons de flûte et des frissons de soie. La proue éclatante où l'épervier s'éploie hors de son dé royal se penchant pour mieux voir Cléopâtre. Cléopâtre debout en la splendeur du soir semble un grand oiseau d'or qui qui est au loin sa proie. Ensuite, il repoussait du bras des encriers, des portes-plumes et des factures pour se livrer sur le coin de la table à de sordides festins de charcuterie rose. Il y ajoutait du café, des croutons, de la saucisse froide et un petit calvados dans un mélange de fixes chaussettes et de déshabillés bourgeois. Ce voisinage à la fois poétique et prosaïque l'incitait au lyrisme. Tournant sa tête pâle entre ses cheveux bruns vers celui qu'enivraient d'invincible parfum, elle tendait sa bouche et ses prunelles claires et sur elle courbée l'ardent impérator vit dans ses larges yeux étoilés de points d'or toute une mer immense où fuyaient des galères. Dès lors, il se sentait de taille à aborder l'heure solennelle de l'agenda. L'agenda était un gros livre relié de noir à tranches marbrées dont le millésime s'ornait d'un paraf d'or. On l'achetait dans le courant du mois de décembre aux Galeries du Progrès et une fois chez M. Vintrinié, on le trouvait sous la galantine ou sous le bol de vinaigrette qui servirait pour les poireaux du soir. Telle était l'apparence mesquine de l'agenda. Mais dans les mains de M. Vintrinié, l'agenda s'était transcendé. Il était devenu une grande institution, une représentation de la vie et finalement la vie même. C'était un mystique. M. Vintrinié n'existait que pour ce fétiche d'or et de ténèbres, pour ce dieu d'une morale tâtillonne, sans obligation ni sanction. Il était entré dedans, il y avait disparu comme Alice dans l'envers du miroir. Sa vie terrestre n'était plus qu'un alibi. Sa vraie vie était celle de ce fantôme surmené que l'agenda traînait à une cadence de rêve, de page en page, de grands projets en grands travaux, du commencement à la fin de l'année. M. Vintrinié ne faisait rien. Il est difficile de faire moins que M. Vintrinié si l'on ne convient pas que réciter du hérédia, regarder sa chaussette percée, tuer des mouches par 23 ou compter les bons primes du familiste pour une veuve gémissante ne sont pas des actions intéressantes. M. Vintrinié ne faisait donc rien. Mais ce rien, il le faisait à l'heure. Son noisiveté ne lui laissait aucun loisir. Elle le poursuivait de devoirs impérieux, elle le harcelait sans trêve. C'était le bagnard de l'inaction, le persécuté de la paresse, le damné du désœuvrement. Sa journée était un néant, certes, mais il n'y eut jamais de néant distribué, si ramifié, si réparti et si souvent chronométré. En ouvrant par exemple au 14 septembre l'agenda fatidique, on découvrait à 14h15 les nécessités jumelées d'apprendre la langue italienne et de recoudre le bouton du caleçon beige. c'était 14h15 parce que à 14h, il fallait rendre le pot à lait à madame raffinier. Toutes ces tâches étaient reportées d'un jour sur l'autre et d'une année sur la suivante quand elles n'étaient pas accomplies. C'était la rubrique des retards ou des à liquider. Mon Dieu, que le temps passe. Encore une chose que je n'ai pas pu faire hier. Tiens, une mouche. La première dans cette nouvelle boîte. Donc, visitez le Maroc. Mieux vaut reporter sous la rubrique projet. Voilà. À 15h, rendre 3000 francs à HB. Oui, oui, mais je n'ai pas ces 3000 francs. Je l'ajoute par conséquent à la suite du voyage au Maroc. Encore une mouche. C'est la deuxième. Oui. À 15h, rien ne m'empêche donc d'acheter du fil noir chez la mercière. Oui, 15h15, rendre son livre à M. Dubillard. Laissons-nous le temps de le remercier, ce qui m'amène à 15h35. Une mouche. C'est la troisième. Elles sont infernales. par ces chaleurs. Encore une. La quatrième qui passe de vie à trépas. 15h35. Aller chez le pharmacien, je n'ai plus de pastilles pour la toux. 16h, mettre à jour la partie fixe de mon agenda de l'année dernière. de l'année dernière. Oui, ma jolie mouche. Tu te promènes sur mon cendrier. Mais je ne te raterai pas. Et là, en voilà cinq, avec leurs petites pattes en l'air. Pour plus de commodité, M. Vintrinié avait trois classements. L'un par matière, l'autre par lieu, le dernier par heure. Il en répartissait le total sur les mois et ensuite ses additions mensuelles sur les journées. Trois systèmes combinés lui permettaient ainsi d'établir l'emploi du temps type d'une journée de 24 heures. Ce résultat exemplaire prévoyait quotidiennement six heures de sommeil avec une latitude de quatre exceptions qui demandait à être présentée aussi. Il obtenait ainsi vingt feuillets différents qu'il pliait par le milieu, les entourant d'une peau de chamois pour les garder dans la poche revolver de son pantalon. Mais chaque jour, M. Vintrinié en extrayait un résumé sur toute une famille de cartons qu'il portait dans la poche intérieure de son veston, ce qui lui permettait d'avoir à toute minute l'indication de ce qu'il devait faire. Mais les retards allaient se multipliant en proportions géométriques avec des perfectionnements matériels de reliure et de format, des hydropisies d'agenda, des inventions de sténographie effarante, des reclassements indispensables et des systèmes infinis de repos. M. Vintrinié avait réussi à se faire un tel bagne de son noisiveté chronométrée que lorsque, par hasard, il faisait quelque chose, il éprouvait l'effrayante impression de tricher. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La vie, pour lui, ne se composait plus que de retards à rattraper. Cette course contre la montre le laissait épuisé, parfois pendant des jours. Il s'alitait comme un intoxiqué. Il subissait le sort de tous les drogués. Il était devenu l'esclave de son poison. Le temps passe. C'est incroyable. Je n'ai rien fait aujourd'hui de ce que j'avais projeté. Je vais prendre un cahier supplémentaire à couverture rouge pour les choses les plus urgentes. Le rouge, c'est la couleur du danger. Ça me tirera l'œil. J'y penserai en premier. Nous disons par conséquent un voyage au Maroc, apprendre l'italien, rendre son livre à M. Dubillard, reprendre le numéro de l'illustration prêtée à Mme Desormes. Ah, 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 et voici. Ma vingt-troisième mouche. Refermons la boîte sur cette broie toute fraîche. Ah, tu remues encore les papettes. Ah, ma jolie... inscrivons le chiffre 23 sur le carton, voilà, rangeons le carton dans la boîte, la boîte sur l'étagère, quel ordre, rien n'est plus satisfaisant, petit monsieur, viens, viens, je vais te donner de la rate, ça te changera de la galantine. Le plus étrange de l'histoire fut cette explosion du Puma qui eut lieu le 15 juin. Le journal du lendemain confirmait la nouvelle avec un cliché du bateau au départ de sa dernière mission. On attendait pour publier la liste des morts, les renseignements officiels donnés par le ministère de la Marine. Monsieur Vintrinié en devint malade. À l'idée de perdre son fils Olivier, il s'alita, se fit honte et but double ration d'absinthe. Le surlendemain, on le vit se promener dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la place de la mairie. Il ne cessait plus de tourner. On aurait dit d'une souris japonaise. Monsieur ! Eh, monsieur ! Oui ? Ah tiens, bonjour Pied-Volage. Bonjour. Tu me cherchais ? Oui, j'ai une lettre pour vous. Une lettre de Dora. Donne vite. J'attends la réponse. C'était à 1h30 dans la rue des Cordières, devant la pharmacie Chaperon qui exposait à ce moment-là des yeux en verre et en carton, gros comme une tête et tout sanglant, pour se maintenir à l'avant-garde du progrès par des spectacles répugnants et scientifiques. La rue des Cordières était vide, rougie de soleil, tuée de torpeur. Il n'y passait jamais personne, sauf aux heures d'entrée et de sortie du collège. Pied-Volage attendait, en regardant fixement la vitrine du pharmacien, que Fred lui donne sa réponse. Tu lui diras que j'y serai. Oh, c'est tout ? Oui, c'est assez pour qu'elle comprenne. Quoi ? Pied-Volage partit à toutes jambes car il avait classe plus tôt que nous. Fred resta un instant silencieux, la tête bourdonnante. Le mince reflet de sa silhouette et de son melon noir flottait dans la vitrine au milieu des yeux en carton. Je n'osais pas l'interroger, mais il se tourna de mon côté. C'est l'appel du labyrinthe. Explique-toi ! Voilà. Écoute, mon petit Fred, demain, 4 heures, n'oubliez pas, au tournant de la route en V, devant le Britannique, si vous pouvez avoir l'auto. Ayez de l'essence, merci, Dora. Et tu auras la voiture ? Je ne sais pas, mais je l'ai promis, il le faut. Tu connais le Britannique ? C'est un dansigne, un vraisemblable. Une maison toute neuve, pas encore étreinée, moitié bois, moitié pierre. Dans un jardin si neuf que les sapins n'ont pas plus d'un mètre de haut. Oh, ce truc géométrique, n'a de rose. Passer la grande réclame de la basoline. Oui, cette foutue réclame, elle m'a toujours fait mal aux yeux avec ces lettres blanches doublées de noir sur ce fond trop rouge. Quand on arrive dessus, au tournant de la grande route, j'ai toujours l'impression que je vais aller m'écraser contre le Z. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mademoiselle Chauffourier était une excellente personne. Le verbe haut, le pied fort, la main leste, avec une jolie tête de lieutenant de dragon qui serait un peu féminin. Elle faisait régner sur deux patronages des mœurs viriles et féodales. Elle avait découvert sur le tard les consolations de la poésie et s'était vue décerner le prix Saint-Opportune, récompense régionale destinée à primer un sonnet folklorique. De la même manière, quand Mademoiselle Chauffourier décida de s'occuper de la kermesse, ... 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 Désirez quelque chose ? Une bière, s'il vous plaît. Ça serait de saison. Mais on ne fait pas le café, ici. Ah bon ? Ah bon, je croyais. Avec ce comptoir, ces tables... Vous voyez bien que c'est fermé. Il n'y a personne. Je l'avais fait bâtir pour le retour de mon fils. Il n'est pas venu. Vous allez loin ? Non. J'attends, j'ai un rendez-vous près d'ici. À la fois, je vous trouverai bien quand même une bière. Merci. Ah, il fait chaud. Très chaud. Oui, c'est mauvais pour les vignes. L'été commence à peine. Il y en a qui préfèrent. Voulez-vous une cigarette ? J'en refuse pas. Alors, comme ça, vous êtes en avance peut-être. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Quatre heures moins dix. L'horloge est exacte. Des fois, on attend. Des fois, on attend. Des fois aussi, c'est pas la peine. Tant qu'on peut attendre. Tant qu'on peut attendre, ça va encore. Fred eut envie de l'insulter. Puis, il se demanda si à cette minute-là, son oncle n'était pas en train de découvrir le garage vide. Il se souvint brusquement, quand l'horloge sonna quatre heures, qu'il avait rendez-vous avec l'abbé pour régler les détails du village peau rouge de la Kermesse. Tout conspirait à le déprimer. À quatre-vingt-quarts, il sortit et alla s'asseoir sur le marche-pied de la voiture. Dora ne venait pas. La route était vide, torride, désespérée. De temps en temps, au-dessus d'un vitrage à demi-coupé par un léger rideau, la tête du patron du Britannique apparaissait, sans expression. Deux jeunes filles passèrent, souriantes, avec des robes claires et des dents brillantes. L'une d'elles se retourna vers Fred, presque provoquante. Bon Dieu, cinq heures, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pas de terre, oui ? Attends un peu, sale bête ! Ça va pas, non ? Mais qu'est-ce qu'il te doit, ce chien ? Si je bontais dans une pierre, j'ai une bête que même pas méchante ! Merde ! Oh, mais ça va boigner, c'est jeune aujourd'hui ! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a ? J'ai trop chaud dehors. Le soleil me tape sur la tête. Redonnez-moi une bière. C'est bien ce que je vous disais. « Des fois, on attend. On attend. Faut pas désespérer. Des fois aussi, ça vaut plus le coup. » Fred redouta que le patron se mit à bavarder. Mais le patron retourna s'asseoir sur son escabeau et s'absorba dans son journal ou dans son rêve. Il attendait, lui aussi, qui, quoi, sa femme, son fils, sa vie. Une pitié s'emparait de Fred, qui l'étendait à cet homme assommé dont les paroles paraissaient symboliques. Tout lui semblait chargé de sens. Quelle plus intense image de l'attente, en effet, que ce dancing battant neuf et vide, où se trouvaient deux hommes perdus dans le provisoire. Le tic-tac de l'horloge rythmait l'inutilité du temps qui passait. Des sentiments si mous dégoûtèrent bientôt Fred. Comment fit-il pour rester là encore soixante longues minutes ? Un peu avant cette heure, il paya et sortit rapidement s'en saluer. Au moment d'en briller, il aperçut les deux jeunes femmes qu'il avait vues passer au milieu de l'après-midi. Monsieur ! Monsieur, s'il vous plaît ! Nous avons fait une longue course à pied, et si vous revenez en ville, est-ce que vous pouvez nous prendre avec vous ? C'est bien, montez. Oh, merci ! Vous êtes gentilles ! Nous sommes tellement fatiguées ! Oh, regarde mes souliers, Janine ! Ils sont tout couverts de poussière ! Et moi ! Ma robe ! Ah ! Toute fripée ! Sans compter ma coiffure ! Avec cette chaleur ! Elle s'est écroulée ! Vous étiez déjà là quand nous sommes passés tout à l'heure ! Oh, c'est drôle ! J'avais tellement envie de vous parler ! Et voilà, on vous retrouve ! On a de la chance ! Et vous m'aviez remarqué aussi ? Qu'est-ce que vous aviez l'air grave, comme ça, sous le soleil ! Ha ha ! Ça nous donnait envie de rire ! Et vous habitez la ville ? Ce serait formidable de se revoir ! Ben, qu'est-ce qui vous prend ? J'ai failli entrer dans le pare-brise ! Foutez-moi le camp ! Quoi ? Foutez-moi le camp, je vous dis ! Allez, allez, allez ! Plus vite que ça ! Oh, on est tombés sur un fou ! Oh, Jeannine, dépêche-toi de descendre, j'ai peur ! Quel goujat ! Malotru ! Voyou ! J'aurais jamais cru ça ! Un vrai dingue ! Fred éprouvait une affreuse aversion pour la vulgarité de ses femmes et, dans son corps dur de gymnaste, un dégoût compliqué pour ses paquets mous de lignes courbes et de dentelles tièdes pour ses chaires gélatineuses ! Femelle ! Sale garce ! Ha ! Ça vous fera les pieds ! Le contact froid du levier de métal lui fait du bien ! Où était Dora, souple comme une couleuvre, dur au froid, avec son odeur de roseau mouillé et cet air de reine qu'elle avait du seul droit de ses yeux, de sa taille mince, de ses hautes jambes aux muscles longs. Il accéléra, prenant pour rentrer un chemin détourné. Fred conduisait encore très mal, mais il se sentait prêt à foncer sur n'importe quoi et roula désormais uniquement occupé par la route, mais vaguement honteux de sa brutalité. Qu'est-ce que j'ai eu ? Qu'est-ce que je deviens ? Je massacre les chiens, j'insulte les bonnes femmes. Bon ! Ah, quelle bonne femme et quel chien ! Ah, dis rien du tout ! Bon, j'en ai rien à foutre ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aïe 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 ! Sous-titrage MFP. ... Pourquoi Dora n'était-elle pas venue ? Dans son rétroviseur, Frédéric vit qu'une voiture venait derrière lui. La garde barrière allait fermer le passage à niveau. Sans réfléchir, il appuya sur l'accélérateur et fonça. Elle poussa un tel cri qu'il se retourna. Un groupe de gens, de commères, de badauds, un parapluie cassé sur le bord de la voie. Des flaques d'essence et de sang composèrent une image tragique, vite effacée par le passage du train. L'auto fit un bond sur un obstacle que Fred, en tournant la tête, n'avait pas vu. Peut-être était-ce simplement un cassis. Le vacarme derrière lui le fit trembler. Il s'en était fallu de trois secondes. Mais pourquoi ce groupe insolite ? Que se passait-il donc d'étrange sur cette route ou dans son esprit ? L'idée du danger le fit rire. Il venait autant dire de sauter la barrière. Fred ne ralentit nullement son allure et manqua d'écraser une paysanne. Mais aussi, que faisait-elle là ? Et toutes ces femmes sur les portes qui avaient l'air de l'insulter. Et toutes ces autos qui arrivaient. La place Gambetta. Le café rouge. Le monument aux morts. Le chemin vert. Et enfin, la maison. Fred stoppa et ouvrit le garage. L'affiche de Théo sur le rideau de fer semblait grimacée. Puis ce fut enfin le silence. En montant l'escalier, Frédéric prit garde de n'être pas vu de Mariette qui, heureusement, était dans sa cuisine. L'odeur de l'auto et la chaleur torride l'avaient écœurée. Il n'était pas sept heures et demie. Enlevant sa chemise, Fred se trempa la tête et les mains dans l'eau froide. Pourquoi Dora n'était-elle pas venue ? Que s'était-il passé dans ce piège à rats qui la gardait prisonnière ? Un sentiment de malaise lui rendit hostile ses objets les plus familiers. Il ouvrit le coffre au trésor pour y retrouver ses raisons d'être. Mais tout lui semblait mensonger. Pourquoi Dora n'était-elle pas venue ? Le chausson de Lili Bosner sentait le talc, la poussière, la vieille chose. Le chausson de Lili Bosner, lui aussi, était un mensonge. Pourquoi Dora n'était-elle pas venue ? Fred referma le coffret d'un coup sec et descendit à la salle à manger. Pourquoi Dora n'était-elle pas venue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Épais et dur, une taille mince, des jambes souples, ça va, mon garçon ? Tu fais plaisir à moi. Passons à table, j'ai faim. Eh bien, marche, idiot ! Profite de mon expérience. Et tiens-toi droit. Ben oui, parfaitement. Si le veau est trop cuit, vous plaignez pas, vous avez trois quarts d'heure de retard. Ah, c'est vrai, ça ? D'où viens-tu ? Je suis tombé sur un croquant. Un accident. Un accident au passage à niveau. Ah ben, toujours la même chose. Encore un sauvage s'y a voulu passer. Depuis le temps que je le dis, personne ne veut prendre des mesures. Et c'est grave ? L'homme est mort. Quand elle est petite, je crois pas qu'elle puisse s'en tirer. Allons, mastique, toi, qu'est-ce que t'as ? Oui. T'aimes pas le vaut trop cuit, toi ? Qui est-ce, l'homme ? Un brémurier, un brémurier, un brémaillier, je sais plus. Un voyageur de commerce qui reviendrait de chez lui. Et la petite ? Je sais pas son nom. C'est mon confrère, le docteur Dumouriez, qui s'en occupe. Elle est du quartier des Tanneries ou des petites âmes. Enfin, de ce côté, par là, quoi. Tu sais pas dire ta fourchette, mon gaillard ? La petite, ça m'étonnerait qu'elle passe la nuit. Si c'est du gratisme, la chose est prématurée. Mange avec tes doigts, ce sera plus facile. Je vous ai fait des fraises au vin. L'odeur des fraises me rend mes jeunes années. Les fraises et les framboises, la 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 l'air. Les fraises et les framboises, nous ne les verrons plus. On voit que monsieur revient d'un congrès, la gaieté est dans l'air. Qu'insignez-vous, Mariette ? Que je suis gris ? Eh bien, in vino veritas. Je me sens en pleine forme pour les beaux croisés du petit départemental. Passe-moi le journal, veux-tu ? Ah, voyons, voyons. Ah, voilà. Ils sont tristes en Bernard, ce soir. Femme d'intérieur, en six lettres. Marie, idiot. C'est de Marthe qu'il s'agit. M-A-R-D-H-E. Voilà, six lettres. Bon, maintenant, transport dangereux en trois lettres, avec un air au milieu. Ah, ben, il est difficile, celui-là. Alors, ben, aide-moi, quoi. Transport dangereux. Autour. Oh, ben, n'importe quoi. Je t'ai dit un air. Car, triple idiot, c'est ir. Peut-être la benzoline. Mais tu te viens fou, quoi. En trois lettres, transport dangereux, je te dis que c'est ir. Ir, d'accord, ir, si tu veux. Tandis que son oncle poursuivait la recherche de ces mots croisés, Fred eut honte de tout, d'avoir blessé ce chien sur la route et d'avoir insulté ces femmes innocentes. Il revoyait passer le chien qui tirait la langue dans les vignes et qui, atteint par la pierre lancée d'une main sûre, avait hurlé sa peine. Dora. Dora. Était-il possible que sa vie soit menacée ? Était-il concevable qu'elle soit en train de mourir pendant que Pérole achevait ses mots croisés ? Ça y est ! J'ai le dernier. Paraplégie. Voilà. En sept minutes, c'est un record. Allons, soldats ! Ah 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 ! Eh ben, Fred, qu'est-ce que... Soldats ! que tu es enfant ? Fred avait dit cela d'une voix qu'il n'avait jamais avec son oncle. Celle qu'il prenait naturellement sur le terrain de football dans un match, celle qu'il aurait par la suite dans son métier avec les hommes. Une voix sûre d'elle que les gosses laissent à la porte quand ils rentrent dès qu'ils reprennent le droit d'être faibles. Le docteur Pérole regarda son neveu en silence un court instant. Enfant, on ne devient pas si vite que ça. Sa voix aussi avait changé. Elle n'était plus celle de la famille, celle de l'oncle. Cette voix livrait soudain comme par une déchirure un homme, un homme seul, un homme nu, un homme qui n'était pas le docteur mais la personne rarement visible qui s'appelait Antoine Pérole, la seule qui était née de sa mère et qui retournerait dans le sol. Ils se sentirent soudain tous deux gênés l'un devant l'autre. Dieu qu'une épouse manquait dans cette maison. Allez, idiot, viens boire une fine. Prends donc une cigarette. Ils s'assirent dans les deux fauteuils au coin de la fenêtre et Frédéric fit semblant de lire un livre. Ses pensées le ramenaient vers le jardin des bergères en baumant sous l'hélice et les pavots blancs. Le docteur parlait de quelque chose mais ses paroles arrivaient à Fréd d'un autre monde. Il semblait évoquer des souvenirs, faire des confidences, décidément quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel, passé comme un nuage. pour le voir. Il avait avec les débutants qu'on lui surnommait les roupieux, une espèce d'ironie pour la débitue. Il abusait de sa supériorité, ce protif, ce grand patron. Je voulais me vanger de ça, mais comment ? Il avait remarqué cette répulsion physique que j'éprouvais pour les cadavres. Oh oui, la vue du sang faisait blémir. Explique-moi ça. Moi, je voulais être médecin. À la première séance, il m'a dit Pérole, tendez votre tablier. Il m'a jeté dedans toutes les tripes du bonhomme. J'ai pas lâché. Bon, note que c'était pas un mauvais bourre. Je voulais faire mon éducation. Là, une colle, j'avais massacré le nerf médian. Il m'a repêché en forçant ma note avec le hiatus de Winslow. Il m'a confié une anesthésie, ce qui comblait les roupiots d'orgueil. Mais, tu dors, Frédéric, tu n'écoutes rien, mon salaud. Ah ben, tu ne vas pas pas te coucher, moi. C'est bien la peine que je me fatigue à te raconter comment on forme un homme. Ben, puisqu'il est question d'aller se coucher, je voudrais bien savoir si, oui ou non, je fais votre lit dans la chambre du premier, monsieur Fred. Oui. Ah oui, Mariette, demain. Ah. Vous avez raison. Il n'est pas la peine de monter si haut. Tu abandonnes l'antre du génie, la soupente des conquérants, le grenier des poètes. Oui. J'abandonne. Et lentement, pour la dernière fois, Frédéric remonta vers la soupente. Une nuit d'étoiles et de parfums entrées par la fenêtre ouverte. Elle pétrissait des odeurs de jardin. Des petites filles chantaient dans une ruelle. Elles chantaient une ronde qui expliquait qu'avec les rognures de quelque chose, on leur avait fait des jupons tout autour galonnés, tout autour galonnés d'argent. Au loin, il aperçut la lanterne rouge du commissariat et lui rappela Dora Traqué, fuyant dans le brouillard de l'hiver. C'était ce même soir qu'il avait vu sur le mur de la mairie l'affiche des fruits du Congo, celle qui invite les garçons à voyager. Il lui sembla que la grande négresse lui faisait signe à l'horizon, penchée au-dessus de la ligne des montagnes comme au-dessus d'une barrière dérisoire. Elle tenait un doigt sur sa bouche, mystérieuse, secrète. Une dernière fois, il regarda la grande ours, l'étoile polaire, le toit de l'usine. Puis, un coup de pied, il arracha les couvertures au matelas de son lit de camp et les descendit dans ses bras. Tenez, Mariette, voilà pour vous. Ah, c'est pas trop tôt de vous décider à coucher dans une chambre comme tout un chacune. Fichez-moi la paix, bon sang ! Puis si vous avez gagné, fichez-moi la paix ! Oh, monsieur Fred ! Il vit encore la négresse de l'affiche qui se détachait du fond du monde, portant ses fruits. Ses joues riaient, ses seins durs et pointus ressemblaient à des citrons noirs. Elles s'avançaient à grands pas et ses pas faisaient craquer l'espace. Fred eut un frisson. Il regretta d'avoir peiné la vieille gouvernante. Mariette, Mariette, il faut me pardonner. Mais personne ne répondit. C'était trop tard, tant mieux. Il regagna la caverne du génie et d'un seul coup il s'effondra. Il prit la barre d'appui de la fenêtre à pleine poignée comme une barre fixe et à genoux, tant que ça pouvait, il s'englota. À grands coups, Fred vomit toute son enfant sans retenant ses hurlements et en raidissant ses muscles comme une bonne qui accouche, mordant son bouchoir dans le coin retiré d'une maison bien tenue. à la fenêtre du rez-de-chaussée, le docteur Pérole écoutait pensivement. Son neveu pleurait. Fred, son neveu, pleurait. Antoine Pérole vida les cendres de sa pipe, regarda la lumière d'une auto qui passait sur la route, puis, doucement, il ferma les volets et monta se coucher sur la pointe des pieds. La lune était toute jaune sur un ciel gris-perle. On entendait comme un barrage de cristal le chant liquide des crapauds au fond des prairies de l'eau bonne. À une heure du matin, Fred se réveilla transi de froid. Une lueur blanche pénétrait dans la pièce. C'était cette nuit que Dora était morte ou cette nuit qu'elle allait mourir. Il se leva et courut à la fenêtre, mais cette nuit était pareille à la prochaine, à toutes les autres. Elle gardait ses secrets et ses bruits pour elle. Fred s'affola. Ce cassis, au passage à niveau, était-ce un cassis ou une femme ? Était-ce Dora ? Il fallait aller voir. Fred ne pouvait plus supporter ce doute. Il n'avait plus qu'un espoir bien faible. Il ne pourrait être tranquille qu'après avoir revu le passage à niveau où Dora, Dora surtout, Dora avant tout. Il ne s'agissait que de vouloir très fort qu'elle fût vivante. Il s'était trompé, bien sûr. Il avait sauté sur un cassis. Il descendit, prit machinalement son chapeau melon au porte-manteau et mit cinq bonnes minutes à ouvrir la serrure en silence. Les rues étaient baignées de lune. Son ombre avait l'air de ne pas lui appartenir. Il la poussait devant lui. Elle faisait de grands gestes plats sur les murailles. Au bout d'un siècle de vie, Fred se trouva devant la maison du grand tournant. Elle était là, debout, banale, ridicule. Seul le clair de lune la rendait effrayante. Toutes les persiennes étaient fermées, toutes les lumières allumées, c'était bizarre. Elle était blanche, mais d'un blanc exceptionnel, celui des rêves, couleur de plâtre avec un côté noir et toutes ses fenêtres rayées d'or par la lumière qui filtrait d'au travers des persiennes. La fenêtre du deuxième étage, dans le côté noir, l'attira. Il n'eut pas d'autre guide à sa curiosité que cette impression enfantine. Le côté noir, c'est toujours le mystère. Fred monta par le petit escalier extérieur et regarda entre les volets de la pièce qui donnait sur le perron. il vit le globe vert d'une suspension, les meubles rangés depuis des mois car il le savait, on n'allait jamais plus dans cette pièce, c'était une salle à manger oubliée. Mais partout, sur les chaises, la table, le buffet, il y avait des montagnes de fleurs, des lisses et des pivoines surtout. et aussi une bouteille d'absinthe et un verre au milieu de cette floraison. Fred se retourna vers le jardin et plus étrange encore fut ce qu'il crut voir, un homme en bras de chemise, en pantalon rillé, avec des bretelles roses et une silhouette de bureaucrate coupée des fleurs à l'aide d'un sécateur. Fred attendit que l'homme revint dans la maison et sauta le mur du jardin. Par derrière, il alla chercher dans le hangar une échelle, la prit sous le bras, la porta sur le perron et l'appuya contre le mur de la maison. Il accomplissait chacun de ses gestes comme un automate, lentement, méticuleusement. Il monta jusqu'au dernier échelon mais dut faire une traction sur le rebord de pierre pour mieux voir par la fenêtre. Au fond d'une chambre éclairée, Fred aperçut l'homme en bras de chemise assis sur une chaise au chevet d'un lit couvert de lys, de roses blanches et de pivoines. Plus bas sous la masse des fleurs, deux pieds de femmes dépassés, comme chez Théo, la nuit de la grande poursuite et à l'autre bout, dans l'ombre, une tête. Au sommet de son échelle, Fred eut un vertige. Si préparé qu'il fût à la mort de Dora, il n'attendait pas cette vision brutale, directe, accusatrice. Lui qui n'était venu là que pour ne pas y croire. Avant de descendre, il regarda de nouveau et se fut encore plus fou. L'homme ressemblait à M. Vintrigné. N'était-ce pas lui, d'ailleurs, qui s'était occupé de faire primer les fleurs au concours agricole ? Fred rapporta l'échelle dans le hangar en somnambule. Une aube toute pâle se dessinait au-dessus des petites âmes. L'heure avait un goût de journal frais, de crimes, d'accidents, de catastrophes, un goût de guillotine comme la veille quand il avait ouvert le garage. On ne croit pas facilement, tout à coup, qu'il y a au milieu de la nuit, le cadavre tout frais d'une femme qu'on aime plus que tout au monde, le cadavre qu'on a fait. Cette femme morte, gardée dans une chambre illuminée par un bureaucrate en bretelles, heurtait le bon sens et la raison. Cette scène d'intérieur bourgeois, cette chapelle ardente qui s'ouvre dans la nuit à la façon d'une grotte lumineuse dans un porte-plume souvenir. Comment admettre que sur cette terre qui est si grande, en regardant par les fentes d'une persienne, on aperçoit soudain une femme qu'on a tuée ? Il y a des choses impensables, impossibles. Le destin d'un collégien n'a pas de telles emphases. Ce ne sont pas des choses qui arrivent avant le bachot. Non. Non. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est pas trop tôt. Salut Alexis. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait presque deux jours qu'on ne voit plus. J'étais occupé. L'abbé Chambier est furieux à cause de la kermesse. Tu lui avais promis de l'aider. Je sais, la barre. Pourquoi cette messe avec grandes orgues, sous diacres et tout le tremblement ? C'est la fin du monde. J'en sais rien. Oh, là, ce que t'es nerveux. T'as ta tête des mauvais jours. On n'a aucune raison de pavoiser. Non, mais tout ça est grotesque. Ces gens-là ressemblent à des automates bien remontées, l'encensoire. Et je te balance d'avant en arrière. Une génuflexion par-ci, une génuflexion par-là. Et l'officiant qui tourne ses pages tout raide comme le quignol. Et je te prends le calice et je te l'élève et je te le réponds. Franchement, je dirais que tu t'en aperçois pour la première fois. Mais qu'est-ce qu'on fout là ? L'éducation, l'art, l'égion, les bonnes manières. Mais d'ailleurs, tu vas te faire remarquer ça, les dépeignés comme tu l'es. On te dirait sorti d'un lendemain d'orgie. Ton pantalon est acheté de plates. C'est une revue de détails. Tais-toi. Tête baissée, main jointe, Frédéric revivait le cauchemar de sa nuit. S'il était arrivé en retard à la messe, c'est qu'il avait voulu vérifier la présence du cassis près du passage à niveau et revoir au grand jour le château des bergères. L'énigme subsistait entière. Près du passage à niveau existait bien un trou, mais pas exactement à l'endroit où la voiture avait sauté. Quant à la maison, son aspect quotidien banal n'indiquait rien d'insolite dans la lumière matinale de sorte qu'on ne savait pas. Et il fallait garder ce cadavre sur son âme et l'image de cette bâtisse qui avait tellement eu l'air quelques heures plus tôt d'être la maison du crime à force de ressembler par son isolement et son silence à un immeuble de faits divers dans une photographie de journal. Ça y est, l'abbé Jomit a repéré. Dis quoi, pas de l'explication. Dis-lui que je viendrai tout à l'heure au patronage, que je cours chercher mon accordéon, enfin, raconte lui ce que tu veux. J'ai besoin de dormir une heure aute. Je suis crevé. Hé, vas-y Alexis, moi, je file. J'ai besoin de dormir, un petit peu. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir, de dormir. Oui, je file. Je file. Je file. Je file. Sous-titrage ST' 501